on a bien rigolé si j'étais sadique si j'étais la mort sur une je sais pas si j'étais je sais pas je sais même pas quel qualificatif on m'a attribué sur facebook oh michel et son bête joue dans les salles c'est moi qui vais à l'eau tu veux je mets le haut par le ma copine ou ma copine ou je suis en direct ma copine ou vas-y balance nos deux exemples un peu croustillant sur le président qui dit que j'étais j'ai voulu te placer franchement moi je suis comment dire ça au début je me suis énervé après j'en ai rigolé tout simplement parce que sincèrement pour les personnes qui ne me connaissent pas si vous me voyez j'ai pas besoin d'être placé ça seulement la nature ne m'a pas refusé ça je suis gâté par la nature j'ai tout où il faut là où il faut bien sûr donc franchement j'ai pas besoin de quelqu'un qui braille matin et du soir je préfère un pro un mec qui n'a rien dans sa poche mais qui me tient un langage soutenu parce que attend ma copine ma copine ou dont tu veux dire que le plaisir mot n'a pas un langage soutenu il refuse c'est mon ami france qui m'appelle je vais le rappeler après n'excite pas les noms tu es en direct pardon excuse moi j'avais oublié donc du coup franchement je rigole parce que je me dis mais on est où là moi j'ai besoin d'être placé non pas du tout et quand ça me commençait en quelle année la commençait à te draguer en quelle année j'étais là non je vais pas rentrer dans les détails tu sais je vais pas donner des raisons à certaines personnes juste que je n'aime pas comment sur ma personne parce que je ne dois rien à personne chacun mène sa petite fille et sa petite baraque voilà oh y'a mon chéri y'a mon unique chéri facebook un petit bon bis qui dit que à mot à le niveau de la crèche écoute ma coucou si tu peux m'enlèver en haut par l'air s'il te plaît je peux te dire quelque chose ok vas-y attend deux secondes oui ok pas de souci bon on fait comme ça alors bisous on se rappelle après de toute façon je vais couper là on se rappelle tranquillement tout à l'heure donc quand tu veux mentir à motte ment avec des trucs vaux tu peux mentir sur quelqu'un disant la vérité tu sais ça ça ne sert à rien d'inventer tu peux mentir c'est à dire on fait le montage que tu as fait là ça n'avait pas lieu tout ça n'allait pas sortir nous sommes d'accord donc à motte on vendeur à motte je cite ton nom je suis pas en faux profil même à clavier mon nom michel et son bala tu parlais me porter plainte mais tout le monde connaît mon vrai nom voilà tu parlais porter plainte et je vais répondre de mes actes et c'est toi qui sortira de là en ayant honte voilà ne m'appelez pas je suis en train de couper j'ai dit ce que j'avais à dire je voulais éclaircir ça tu ne dois jamais ne mentionne plus jamais mon nom et demande à tes gens d'arrêter avec mon nom demande sérieusement à tes gens ce qu'ils ont voulu faire le retournement des situations là qu'ils arrêtent tu comprends maintenant tu peux sortir 100 000 directs je ne répondrai pas et je te le dis si tu es un homme quand tu vas me voir à Paris viens vers moi et je vais réitérer tout ce que je suis en train de dire pareil pour ta femme je ne me cache pas quand je sors tout le monde quand je vais à Paris tout le monde sait que je suis à Paris et que je je on sait où je suis parce que je ne me cache pas si tu veux même tu peux porter plainte ici en France parce que tu habites la France non mais comme tu as une facilité à porter plainte au Cameroun parce que soi-disant tu as les relations vas-y c'est vous qui faites en sorte que le Cameroun soit ce qu'il est là parce que moins d'autres choses vous donner les pots de vin aux gens qui sont là-bas donc Hamot tu ne seras jamais un président pour moi tu rassembles pour détruire et c'est très dangereux avant que tu ne viennes à Paris l'ambiance était parfaite à Paris c'est toi qui as ramené les histoires d'enregistrement à Paris c'est toi qui as ramené toute la merde qu'il y a à Paris évite moi parce que je peux être une peste comme tu n'as pas idée évite moi parce que la folie là ça tourne ça tourne ça revient dormi chez moi ça se lève chez moi ça va se balader ça revient chez moi on me voit calme comme ça mais le démon là tout le monde est parti et même à part de démon quand ça sort tu imagines le nombre d'appels que j'ai eu aujourd'hui que non ne sors pas, ne dis rien, laisse le faire j'ai dit non, le laisser faire c'est l'encourager donc Hamot évite moi rectifie chez tes jambes parce que ces femmes là je ne les connais pas je ne les connais pas je ne les connais pas donc s'il te plaît dépose moi et rapidement, ça je ne négocie même pas ce n'est même pas une négociation, c'est une obligation tu es obligé de me déposer rapidement ok parce que s'il te plaît, évite moi quand tu es venu à Paris au début c'est moi qui t'accueille à Paris je suis l'une des personnes qui t'accueille à Paris avec l'un de mes ex tu as oublié ça donc dépose moi s'il te plaît excuse mon séjour sur terre excuse moi excuse moi parce que quand une personne est tranquille vous voulez toujours ramener la personne dans la boue mais quand la personne ne veut pas répondre c'est que la personne a peur on commence à me lyncher à me salir à sortir tout ce qu'on sort sur moi je suis toujours là, tranquille mais à un moment clos c'est trop et ça c'est ma dernière sortie sur des telles bassesses sur des telles inepties parce que tout simplement c'est pas mon éducation je préfère parler d'autres choses rigoler mais pas venir exposer d'avis des gens mais comme toi tu as voulu qu'on m'expose c'est pour ça que je fais une sortie et tu as voulu mentir sur moi voilà ma copine a leur dit ton niveau intellectuel déjà ça, ça lâche ça c'est le deuxième point et le premier point c'est ciao, bonne soirée excuse moi ok demande à ta groupie là de me laisser tranquille demande à ta groupie là de me laisser tranquille celle qui est milliardaire dans la tête là celle qu'on prend dans les toilettes là dans le 17e la prochaine fois elle est dit à mon petit de te prendre et de te filmer et je vais venir mettre celle-ci pour fermer ta bouche après tu vas lancer des cacine, cacine, cacine moi c'est moi milliardaire dans ta tête bizarrement votre bande de l'assement milliardaire dans sa tête hum à part le 17e amour tu vas où à part le 17e et le fouquet hum il y a des endroits plus chic que ça hum il y a des endroits plus chic que ça à Paris et dans la France d'ailleurs donc excuse ma vie d'accord ok on n'a pas la même éducation d'accord hum voilà je sors d'une bonne famille bien placée et je ne me vante pas je suis naturelle je fais tout pour rester naturelle d'accord je redis encore que c'est parce que j'ai été têtu que je me suis retrouvé dans des histoires un genre un genre hum mais sinon là je suis ce qu'on appelle je suis la rebelle de ma famille nous sommes d'accord non excuse ma vie nous sommes d'accord ok je suis née dans une maison avec les toilettes dedans hum avec la baignoire hum je n'avais pas fait mes besoins derrière le truc hum hum ma mère sa retraite est assurée en Suisse jusqu'à ses arrières arrière 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 petits enfants d'accord donc amour fais comme fleur fais venir ta mère en France elle vit en France hum et si tu veux je vais pousser le bouchon plus loin dépose-moi rapidement hum voilà mon mot de fin hum la chose là évite-moi que je et que je ne te croise jamais à Paris Patricia Melle que je ne vais pas te répondre sur Facebook que moi Michel et Somba que tu à matin midi sois là que je ne te croise pas à Paris le jour où je vais te croiser j'irai faire la garde à vue et je vais m'expliquer parce que nous sommes dans un pays de droits par vos bêtises que vous faites là sur Facebook tu vas dire pourquoi à chaque fois tu parles de moi et tu vas devoir apporter les preuves sur ce que tu dis sur moi nous sommes d'accord voilà appelle tes avocats dès demain matin ok appelle tes avocats dès demain matin parce que moi là dès que je sors à Paris je vais d'abord guetter comme ça partout je vais te voir si j'ai les talons j'enlève les talons à partir d'aujourd'hui je sors avec un short là où je vais te voir Patricia Melle je te juge qu'elle va racheter ce qui te sert ce qui te reste de clitoris là avec mes mains là parce qu'elle peut pas mettre ma bouche mais je vais t'arracher ça cric comme ça tu comprends parce que toi et moi on ne se connait pas tu comprends et je vais dire Flo pouvait parler de moi parce que elle et moi on a eu à boire un verre ensemble et il y a eu ce qu'il y a eu ça arrive même les gens de la même famille se prennent la tête font des années ne se parlent pas mais toi on ne se connait pas on n'a jamais mangé ensemble on n'a jamais bu ensemble on n'a jamais passé une soirée ensemble donc qu'est-ce que tu vas raconter sur moi en fait mais ça vous prend souvent par où ça vous prend souvent par où je te juge que hein je me suis promis ça je jure hein toi où je vais te voir où je vais te voir Patricia Mel pas tes trucs que tu fais derrière ce qui te sert le téléphone là où je vais te voir à Paris où je vais te voir à Paris je vais ça dit ce qui te sert de clitoris là en bas là je vais je vais arracher ça avec mes ongles c'est pas une menace c'est une promesse Nader Jumbapa je vais t'appeler Tata Nader Jumbapa parce que pour moi tu es toujours la soeur de Maman Perpé vous vous prenez la tête voilà pardon je te le demande publiquement Tata Nader Jumbapa pardon laisse moi comme ça tu n'es pas fatigué de me rincer alors que tu ne me tu ne me connais même pas tu me connais à travers ce qui se raconte que sur Facebook on ne peut pas juger quelqu'un à travers ce qu'on raconte sur Facebook pardon parce que à chaque fois brrrr tu me ramasses brrrr tu me ramasses Tata pardon Tata pardon laisse moi comme ça comme on dit au Cameroun avec pardon pardon vous êtes le King Kong de Facebook pardon voilà sur ce qu'est-ce que quelqu'un écrit quoi là pourquoi je ne réponds jamais maman a une personne qui dit que je ne suis pas à même égalité avec mon mari les coups sont gratuits en France va là-bas les disciples d'amour vraiment et la fille la connaît lancé les gens celle de Patricia mais là je me rappelle ici un moment wow c'était flore wow 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 ma 6 ma 6 ma 6 ce n'est plus flore après c'était je n'ai pas envie de citer le nom du grand frère le grand frère qui est là-bas là après c'était wow wow le grand frère après ce n'était plus le grand frère maintenant c'est wow wow mais mon dieu comment une femme ne peut pas aduler un autre homme comme ça tu n'as pas d'homme dans ta vie comment tu peux vénérer un autre homme comme ça alors que l'homme a sa femme mais tu fantasmes sur lui tu fantasmes sur lui ça dit tu mets tous tes tripes quand ça dit comment si tu mets tous tes tripes mais valorise ton homme valorise ton mari valorise je ne sais pas comment tu peux valoriser un autre homme ça dit ce n'est même plus c'est d'une bêtise c'est d'une bassesse ce n'est pas possible c'est d'une bassesse ce n'est pas possible mais tu es d'une connerie incroyable tu as quel âge en fait tu as quel âge dans ta parce que là pouf donc en amour tu viens sortir tes trucs là comme moi j'ai voulu te placer tu dragues cette fille depuis quand qui t'a donné le numéro de cette fille ta même femme la perruque qu'elle portait à la soirée de Madrid c'est la perruque de cette fille elle voulait même laisser la perruque dernièrement à Paris c'est moi qui ai dit tu m'en vas chercher ta perruque il dit qu'il est président non qu'il achète la perruque à sa femme ils se sont donné rendez-vous elle a l'abord dit je suis à Château d'eau elle n'est plus à Château d'eau je suis en train d'aller quoi 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 faire quoi 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 je ne sais pas quoi après ce n'est plus ça elle a finalement laissé la perruque dans un magasin là à Château d'eau parce que ma copine avait dit je suis avec Michel et Sombat elle elle m'a su mot elle ne me cache pas ma copine là m'assume jusqu'à ce qu'elle n'est même plus bon parce qu'elle pouvait te mentir qu'elle n'est pas avec moi elle a dit non je suis avec ma petite soeur Michel et Sombat tu es partie de laisser ça là-bas dans les rues un genre un genre à Château à Château à Château rouge pendant que tu étais en train de faire coudre ta robe je mens encore je ne voulais même pas parler de toi parce que tu es une femme Jaguar mais c'est comme tu as laissé dans le message que ta copine dit qu'on dirait que j'inventais je vais inventer un truc comme ça tu es la femme la plus coquille de Paris wow tu manges même avec tes rivales tes multiples vous êtes là vous montrez que vous êtes un couple parfait alors que vous avez tous les cadavres du monde entier dans vos placards dans votre appartement et vous voulez salir d'autres personnes pour toujours être au niveau le mariage de mon grand frère c'était un mariage il n'a pas eu besoin de cotiser on n'a pas acheté les pains à 50 euros rembourse-moi mes 50 euros tu sais où tu peux déposer va déposer les 50 euros au restaurant de château parce que j'avais pris j'avais donné 50 euros pour mon pain de ton mariage après l'elasticot qui est dans ma tête là à Dijon j'ai dit que je ne viens même plus à ce mariage et je ne suis pas venu va donner les 50 euros dépose ça au restaurant chez château c'est 50 euros ça fait 30 combien après t'envoyer ça à quelqu'un Cameroun il va boire ses Guinness au lieu que tout toi là 50 euros pour ton pain mon grand frère n'a pas fait le mariage cotisé ici les blancs vont même prendre les crédits pour se marier dans l'incident qu'il y a eu avec la femme que tu as manipulé là ça n'a pas arrivé ça n'a pas arrivé c'est juste que c'est tomber au mauvais moment le moment de la rentrée c'est une parenthèse mais ça va être réglé et tôt ou tôt la femme d'avoir dit la vérité c'est toi qui a balancé le voice là parce que tu voulais salir ce mariage là est-ce qu'on peut comme un mariage est-ce qu'on peut franchement il n'y a pas photo un mariage qui a eu lieu sur les champs salon hoche et un mariage qui était à Argenteuil ou c'est ton ami je ne veux pas prononcer son type là le tonton là qui t'a qui avait financé une bonne partie celui qui a beaucoup d'argent il avait financé beaucoup n'est-ce pas voilà donc quand les gens cotisent pour ton mariage tu te tais tu te tais et les voitures là beaucoup de voitures étaient dans le tchat oui le matin même à la dernière seconde on n'avait pas pris une voiture en urgence parce qu'il y avait une voiture là le tchat avait été capté voilà dans les toilettes là-bas on a trouvé qu'il y avait avec un de tes amis qui avait financé c'est toujours moi j'étais là comme je suis votre grosse dent sur facebook je vais vous obliger à me respecter c'est de ça qu'il s'agit il y a un temps pour tout la récréation est terminé je vais vous obliger à me respecter ça me pique même ce week-end je perds à Paris je n'ai pas peur que tout j'ai dit que tante amour toi tu vas peut-être me porter plainte au camon je vais te porter plainte ici en France nous sommes d'accord ok donc je vais m'arrêter là je vais te dire que le mariage le mariage l'histoire retiendra que le mariage de mon grand frère c'était le haut niveau c'était pas un mariage cotisé maman il a sorti le montant tout à l'heure il est même gentil 200 000 maman sa femme bague quartier chérie il faut que attends qui me souvient chérie toi si tu dois me prendre une bague un quartier voilà mon grand frère qui s'est marié la dernièrement dit que petite sœur tu te maries je t'offre le plus grand salon du salon hauch ah bim c'est de ça qu'il s'agit ok donc vous rigolez quoi il va me rembourser mes 50 euros pour le pagne maman il m'appelait matin midi soir n'importe quel les pagnes sont en train de partir tu ne prends pas ton pagne tu ne prends pas ton pagne parce qu'il voulait que tout le monde soit là mais quelqu'un qui se dit qu'il est homme de paix à l'époque il n'avait jamais appelé Flore et m'appelait pour dire que non mes petites sœurs arrêtez ce que vous êtes en train de faire là ce n'est pas bon il est toujours tchop 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 après il m'appelle tchop 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 je viens d'appeler je ne sais pas elle ne m'écoute pas elle a lancé le direct je suis fatigué manipulateur.com de ton état Amod tu ne me fais plus peur tu ne m'as même jamais fait peur tu ne me fais pas peur nous sommes d'accord voilà parce que ton petit cinéma arrêté ça stoppe tu vas arrêter ça chez moi et je dis je ne vais jamais t'insulter parce que je ne vais jamais t'insulter parce que une personne qui insulte est une personne qui est en manque d'arguments mais je ne vais jamais t'insulter nous sommes d'accord je ne vais jamais t'insulter Amod mais c'est ce que j'ai dit là ta manipulation à l'abord ratée parce que l'objectif était de séparer Cécile Desma et mon grand je ne cite pas le nom de mon grand frère c'est un nouveau marié et voilà il doit profiter d'abord c'est monsieur voilà monsieur mon grand frère parce qu'il a fait un mariage trois jours maman vendredi samedi dimanche boisson à volonté maman salon au fallait voir le repas moi même n'ai pas mangé c'était trop blanc alors que voilà bateau après il est venu il a raté le bateau il n'a pas il avait raté le bateau il était arrivé comme il se dit qu'il est président qu'on va l'attendre quand il venait le bateau prenait le navire on a vu le président de votre soi-disant pseudo-président maman on passe le bateau là c'était pas le cas qui passe c'est le bateau qui part le bateau qui part il reste là après elle était obligée de faire la vidéo comme elle avec son enfant vous êtes là vous passez le temps à tromper les gens à tromper les gens matin midi soir pas sur moi et je te jure qu'il y a mes soeurs là mes frères qui sont connectés qui me maman tout le monde est là toute ma famille est connectée c'est ça qui me ça me déstabilise un peu parce que je voulais te faire ça propre qu'est-ce qu'on n'a pas déjà dit sur moi qu'est-ce qui sera encore nouveau on m'a déjà versé sur facebook qu'est-ce qui va encore sortir sur moi qui va encore surprendre les gens tata nadej nbapa merci hein tu m'as fait une pub pas possible maman les gens les commandes de ça les chapeaux oh merci merci la soeur de ma mère la famille ne finit jamais merci la prochaine fois qu'elle va te voir tata nadej nbapa tu auras ton champagne parce que tu m'as envoyé les clientes aujourd'hui propre maman les demandes d'amis de sa roche ok bon je vais vous laisser je souhaite une bonne soirée et puis le bateau part et ma petite soeur est là marino tu fais quoi là pourquoi tu t'es connecté mais Marie tu fais quoi là maman mes grandes soeurs hé pardon mon chien méchant elle a papillon papillon tu me dis de laisser dit a dit un mot de dire à ces gens de me laisser hein mon bébé j'ai fait quoi et va jusqu'à dire que c'est moi qui ai présenté la personne que tu connais là alors qu'il drague la personne là depuis il est parti plus papi tu ne savais pas il est parti plusieurs fois dans la chambre de la fille là en espagne à madrid quand on était là à madrid j'étais là-bas c'est quand on revient en france que ça la rongeait elle me dit que waouh moi je vais te dire quelque chose quelque chose me dérange depuis je n'aime pas te cacher voilà comme si comme si comme ça mais je ne me vois pas être avec lui même si c'est comment je ne peux pas parce qu'il y a deux choses qui me bloquent chez lui et son niveau intellectuel vous croyez que c'est vous seul qui pouvez lancer le direct j'étais dit je vais me déconnecter papi m'a dit d'arrêter parce qu'en lui aussi son petit truc il le pique là je suis formé c'est papi qui me forme c'est papi qui me forme quand quelqu'un te tente encore quelque que ce soit qui papi tu réponds tu réagis leçon qu'on voit voilà ok voilà c'est mon bébé papi de l'enchant mon bébé mon bébé on fait le congocat après appelle moi on fait le congocat tout à l'heure donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire alors quelques questions oui Thierry je vais arrêter oui un côté bon c'est bon j'ai assez parlé non je ne veux pas non par contre peut-être ce que je vais dire là ça va ça va déranger certaines personnes je ne veux pas qu'on 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 dise que c'est que c'est Lolo qui encourage ça non je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord avec ça s'il vous plaît faisons la part des choses non papi même si Poupou ne me voit Poupou n'est d'accord parce qu'elle même elle m'a dit que maman trop c'est trop trop c'est trop mais ça devient quoi cette histoire si elle me disait non je n'allais pas sortir je le sais Marie moi tu restes à Lola je me déconnecte ok bah écoutez bisous merci à vous merci de m'avoir écouté je ne cherche pas forcément à ce que les gens apprécient ou les gens m'aiment j'ai déjà voilà je suis tellement aimée tellement je déborde d'amour donc qu'on parle de moi comme on a voulu faire là ce matin c'est une pub papi j'étais bloqué ça sonne dans le vide je savais que tu allais m'appeler j'étais d'abord j'ai d'abord bloqué tes appels je savais que tu allais m'appeler non Sylviane là c'était un mariage triplement insolent c'est de ça qu'il s'agit c'était un mariage triplement insolent l'insolence du mariage elle t'a tout dit tu vas gérer tu vas gérer tu ne veux pas de sortir on veut me coller l'histoire là et les gens commencent à dire Michel ils sont bêtes toujours dans les choses bizarres bizarres ok allez bisous bonne soirée grande sama jolie je ne pouvais pas te répondre parce que tu allais me décourager donc excuse-moi où est Christelle de Jésus de Jarak oh ma fille Michel comment tu vas Michel la Gabonaise et maman il y a les noms ici qui font peur ma petite celle c'est des chaînes sur la route c'est ma petite celle même c'est pas les petites de dehors la Mado j'efface le direct pourquoi je ne vais pas effacer ça reste là Azambouam voilà encore l'autre qui est là Hélène tu fais quoi là bon je sors parce que mes soeurs sont en train de se connecter là oui c'est moi qui avais dit à ma copine que va chercher ta perruque son mari dit qu'il est président non son mari peut l'acheter 100 000 perruques c'est moi qui avais dit à ma copine que va chercher va chercher ta perruque tu n'abandonnes pas ça voilà et elle écrit aujourd'hui elle veut menacer vous passez votre temps à menacer les gens elle mange chez vous vous payez son électricité ou ou ses factures ton mari s'est proposé de lui prendre l'appartement loger nourrit où elle a refusé c'est de ça qu'il s'agit ok bisous la vingt ciao comment on arrête ça